Bonjour tout le monde, on va démarrer tout doucement la présentation. Donc je vous le disais, le propos ici c'est vraiment de vous aider, de vous outiller à mettre en place une stratégie, donc des étapes, une méthodologie on va dire, pour pouvoir optimiser vos campagnes d'email de relance. Juste un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas encore We Are The Words. We Are The Words est une agence éditoriale interactive principalement, même si on fait également du print, on a deux dispositifs en ligne, l'un c'est le site internet où vous trouverez surtout les case studies, les références, et sous actualité ici c'est là qu'en dernier ressort vous trouverez l'article d'aujourd'hui sur les emails de relance, et puis pour ceux qui connaissent peut-être, notre blog Écrire pour le Web qui existe depuis 2006, avec une newsletter hebdomadaire pour le coup, tandis que sur We Are The Words elle est mensuelle, et où tous les jours on publie un ou deux articles sur Écrire pour le Web avec des conseils, des bonnes pratiques, et nos opinions sur les actualités. Alors que fait We Are The Words ? On est axé sur la stratégie de contenu et sur du content marketing, on a vraiment comme objectif d'aider et d'accompagner nos clients à fidéliser, convertir et acquérir leurs propres cibles. Donc mon associé vient du domaine du marketing, moi je viens du domaine de l'éditorial, et on a fusionné vraiment ces deux champs de compétences pour pouvoir capitaliser sur les efforts éditoriaux, le contenu ça coûte cher, un bon contenu ça coûte cher, ça peut effectivement rapporter gros, mais ça coûte cher à la base. On a quatre métiers principaux, le conseil éditorial, la production de contenu, c'est l'animation éditoriale, c'est-à-dire là c'est afflux tendu au long cours avec le calendrier éditorial, avec la modération des commentaires, avec de la newsletter, du blogging, etc. et la formation pour accompagner aussi les équipes et autonomiser les clients. Notre spécificité c'est de pouvoir travailler sur trois types de retours typiques du content marketing, le retour sur investissement, c'est-à-dire améliorer la productivité de vos équipes et de vos rédacteurs, le retour sur attention, plus de visibilité, diminuer les budgets SEA, augmenter les budgets SEO, et puis le retour sur contenu, c'est-à-dire réutiliser la plupart des dispositifs éditoriaux que vous allez mettre en place sur d'autres canaux, c'est-à-dire du Facebook, de la newsletter, du site internet, etc. Typiquement c'est l'idée que la plaquette d'aujourd'hui que j'utilise, je la remets effectivement sur We Are The Words en actualité, donc je réutilise mes contenus, je les décline. Voilà, ça c'était pour nous. Après, au programme, ce qu'on va voir ensemble maintenant c'est quoi ? Vous l'avez vu d'ailleurs sur le descriptif chez E-Commerce Live, c'est quelle stratégie de contenu mettre en place pour fidéliser les clients, les inciter à effectuer des achats ultérieurs à travers une campagne de relance ? Comment on va construire les emails de relance pour optimiser cette relation et maximiser la conversion ? Et puis surtout, comment mettre en place un plan éditorial ? Donc là je vous montrerai un outil assez performant qui vous permettra effectivement de bien maîtriser votre animation éditoriale. Alors, entendons-nous déjà sur ce qu'on va appeler un email de relance, une campagne de relance. Il y a diverses situations dans lesquelles on va utiliser des emails de relance. C'est ce qu'on appelle typiquement la campagne post-navigation. La personne est venue naviguer sur un site internet à la faveur de l'une ou l'autre acquisition de contenu, de l'une ou l'autre action, un comparateur, etc. Elle a dû mettre son email, vous choper donc sa donnée, et puis donc après la navigation, vous rentrez en contact avec cette personne. Les messages de bienvenue pour accueillir effectivement des nouveaux inscrits, des nouveaux abonnés, des nouveaux membres sur la plateforme. Très typique dans l'e-commerce, c'est la relance du panier abandonné, évidemment, qui permet à la fois d'augmenter la crédibilité de l'annonceur, d'accompagner le prospect qui, pour l'une ou l'autre raison, qui n'est pas toujours très qualifié, a effectivement quitté le site. Les campagnes post-sale, c'est-à-dire qu'on a effectivement vendu, on a effectivement un client acquis, mais on veut l'accompagner au-delà de son acte d'achat, en vue forcément aussi d'une fidélisation ultérieure et d'une conversion ultérieure. Et puis après, la relance des clients inactifs, où il s'agit davantage effectivement de se rappeler au bon souvenir de ses clients, et d'essayer de leur donner des bonnes raisons de réveiller leur relation et leur engagement avec eux. Engagement, c'est le maître mot. On est vraiment ici dans du content marketing, c'est-à-dire une stratégie de fidélisation par l'éditorial. Et on verra qu'il ne s'agit pas uniquement d'ailleurs de se cantonner aux produits et aux messages d'acquisition, mais bien d'aller au-delà et d'enrichir justement toute la palette. Revenir aussi sur un principe sur lequel nous, on était toutes nos stratégies éditoriales pour les emails de relance, c'est qu'on suit le processus de conversion traditionnelle. C'est-à-dire qu'au niveau neuro et au niveau psychologique, on va effectivement travailler sur la prise de conscience, l'évaluation, la préférence, l'achat, la rétention, et dans cet ordre-là, du côté de nos cibles. On sait bien effectivement qu'on n'aura pas tout de suite nécessairement 100% d'audience acquise qui vont passer à la préférence ou à l'achat. On sera davantage effectivement dans ce flot et ce processus qui est progressif et qui peut prendre du temps. D'où la nécessité effectivement d'avoir un programme de relance étalé dans le temps, avec parfois 10, 15 mêmes emails quand on est sur un an. Alors les outils éditoriaux que nous on va utiliser, je vous les décrirai un peu plus tard, sont les suivants. Au niveau de l'évaluation, c'est-à-dire la première étape, on va dire, d'exposition du client de votre cible à vous, on va utiliser ce qu'on appelle la unique value proposition, UVP. Au niveau de la prise de conscience, on utilisera les unique selling proposition, unique selling points, les USP. J'y reviendrai, donc ne vous inquiétez pas. Au niveau de la préférence, c'est-à-dire pour jouer effectivement sur l'acte déjà de préférence de l'acheteur potentiel chez vous plutôt qu'un concurrent, on va utiliser un click trigger, une sorte d'incitant, qu'on retrouvera d'autant plus du côté de l'achat, c'est-à-dire au moment où l'utilisateur va vouloir arriver effectivement on aura cette décision d'achat achetée chez vous, c'est-à-dire un call to action et un incentive. C'est dans la rétention d'avantages effectivement qu'on travaille sur la relance, bien que les emails de relance, on verra, peuvent utiliser tous les éléments précédents pour réengager, je vous le disais, votre audience. Alors, si vous regardez ici, c'est quoi ? C'est au fond, si on résume les fondamentaux d'une stratégie de contenu dans les emails de relance, dans une campagne de relance, il y a quatre grands piliers. D'abord les utilisateurs, c'est-à-dire la qualification des utilisateurs vers lesquels vous voulez effectivement communiquer, le design, la maquette, le look and feel, l'attrait effectivement de votre campagne, tout au long d'ailleurs de sa ligne de vie, le contenu, donc ça c'est plus effectivement les aspects communicationnels, qu'est-ce qu'on va leur dire dans ces emails, surtout quand on en voit une dizaine, et alors et surtout le scénario, c'est-à-dire le storytelling, le maître mot, c'est comment est-ce qu'on va raconter une histoire qui ne saturera pas l'utilisateur après le deuxième ou le troisième email. Les utilisateurs sont donc, je vous le disais, le principal élément, et en tout cas le premier, puisqu'il faut pouvoir effectivement mettre un visage sur les gens à qui vous allez vous adresser l'email. C'est un média de relation, c'est un média de proximité, c'est un média où on nomme le destinataire, où le destinataire a un expéditeur, c'est comme quand on reçoit une lettre de la poste il y a quelques années d'ici, c'est l'idée effectivement que là on doit pouvoir mettre un visage, on doit pouvoir rentrer en relation et communiquer dans du one-to-one. Donc déjà il faut savoir dans quel état d'esprit sont vos signes. Donc la première chose qu'on a à faire effectivement et qu'on a à formaliser, c'est l'état d'esprit des signes. Est-ce que ce sont des prospects chauds ? Est-ce que ce sont des prospects froids ? Est-ce que ce sont des clients qui sont des clients effectivement art-seller, art-buyers, pardon, ou soft-buyers ? Est-ce que c'est des ambassadeurs de votre marque ? Est-ce qu'ils sont fréquemment sur le site ? On n'aura pas la même stratégie de communication, on n'aura pas la même ligne éditoriale selon qu'ils sont effectivement très exposés ou pas assez exposés. Je vous donne un exemple ici, c'est un peu une matrice qui vous permettrait par exemple de situer déjà aujourd'hui les clients et prospects que vous avez. Un exemple, cette matrice vous permet quoi ? Vous permet de voir qu'on a des états d'esprit qui vont être ou inquiets, curieux ou rêveurs, qui sont on va dire les trois grandes tendances au moment où on est exposé à une décision d'achat ou à une exposition à votre site internet. Et en tant que levier d'action, on aura soit ils sont là pour flâner, ils sont là pour trouver, ils sont là pour acheter, donc ils auront effectivement une intention particulière et un degré d'exposition dans cette intention à votre contenu. Cet état d'esprit-là, il vous précède, c'est-à-dire que ce n'est pas votre éditorial à vous qui va nécessairement pouvoir permettre de basculer l'état d'esprit de votre utilisateur. Par contre, il est très bon de le savoir en amont pour ne pas bousculer le trajet dans lequel votre cible se trouve. Alors là, je vous donne déjà un premier outil que nous allons utiliser. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, on a trois colonnes, ça veut dire qu'on a trois cibles. Trois cibles typiquement dans ce cas-ci. Vous voyez qu'on est dans un système de relance de parrainage et donc on aura les fioles d'un côté et les parrains de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir qu'on a typiquement trois profils, en tout cas dans le cas qui nous concernait ici, c'était de la location de vacances, on a trois profils de fioles. D'accord ? Premier profil qui est curieux, rêveur, ambitieux. Deuxième profil qui est opportuniste, ambitieux, calculateur. Troisième profil, inquiet, prudent, sceptique. A partir de là, on va faire un verbatim, une sorte de citation, qui serait une sorte de témoignage de ces différents profils. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir du coup vraiment travailler sur le ton, sur le tone of voice, comme on dit. Regardez, ici on a un ton rationnel direct, un ton rationnel pragmatique franc, un ton honnête, rassurant, sans détour. Alors on n'a pas des nuances énormes évidemment, puisque ça fait partie aussi du branding, de l'identité de marque. Mais en tout cas, l'intérêt ici, c'est effectivement de permettre, de formaliser simplement la manière dont on va s'adresser à l'utilisateur. On ne va pas parler de la même manière à un manager qu'à son pote, qu'à sa belle-mère ou qu'à ses enfants. Donc c'est l'idée effectivement de pouvoir, soit du côté des filles dans ce cas-ci, mais du côté des parrains également, formaliser simplement la manière dont on va interagir avec eux, dont on va communiquer avec eux. Et donc on voit bien ici qu'on a, pareil, des profils type. Une fois qu'on a établi ces profils, ça veut dire que tout au long de la campagne de relance, on va effectivement travailler là-dessus, c'est ce qu'on appelle les méthodes des personas, qu'on va simplement décliner à la ligne éditoriale. Au niveau du design, c'est juste pour vous dire que non seulement il y a des bonnes pratiques dans l'ergonomie éditoriale, c'est-à-dire, et on le verra en détail juste après, d'avoir suffisamment de call to action, on voit ici qu'il y en a deux, de répéter ces call to action sous d'autres formes qui peuvent être de l'hyperlien, comme on l'a ici par exemple, d'avoir aussi des niveaux de contenus différents, c'est-à-dire des contenus qui sont plus des unique selling propositions, comme je le disais, et des contenus qui sont davantage, on va dire, incentives, promotionnels. Travailler également sur la possibilité pour l'utilisateur de s'identifier à votre campagne, à votre public, et aussi travailler sur, donc, à partir des bonnes pratiques, trois, quatre templates différents qui vont permettre à l'utilisateur de ne pas se dire, ce sera le même message puisque c'est le même visuel, mais au contraire de comprendre parce que les visuels ou parce que le look and feel a changé, que peut-être la nature du message a changé également. Alors, sur un même email, on peut aussi se dire qu'avec un même template, qui est un même visuel, on va toucher des gens différents. Je vous parlais des hard buyers et des soft buyers tout à l'heure, on peut très très bien imaginer que sur le même template, on est effectivement, regardez ici, c'est paiement en ligne, vous avez pris la bonne décision, et ici, pas encore activer les paiements en ligne, point d'interrogation, avec trois USP, donc trois avantages clients pour lesquels il est intéressant, effectivement, d'aller souscrire à la fonctionnalité payée en ligne. Donc, on voit qu'avec un même template, on peut aussi aller personnaliser néanmoins, c'est-à-dire, on changera la photo, par exemple, voire même les couleurs des boutons, voire forcément, si on s'adresse ici, en location de vacances, à des propriétaires, aller mettre la photo de leur bien à eux, évidemment, dans la relance, pour bien se dire, voilà, vous êtes abonné, il est temps de vous réabonner, et donc on peut travailler sur la personnalisation, non pas juste dans le look and feel, mais simplement, une fois qu'on a ces gabarits et ces templates, dans les éléments qui vont constituer l'email. Du coup, le travail de la stratégie éditoriale est aussi toujours un travail visuel. A partir de là où on a le template, on va aller qualifier sur ce template tous les différents éléments, ingrédients, qui vont constituer au niveau éditorial cet email. Call to action banner, photo et alt content de la photo ici derrière, le principal bouton de call to action, ici le texte de conversion, ici les USP, le deuxième call to action, le call to action secondaire, ici c'est la second selling proposition, donc on va aller décortiquer notre email et segmenter cet email en fonction des différents éléments, vous verrez que c'est très important par la suite dans la rédaction. Donc voilà, on a vu le design des utilisateurs, sur la base des comportements des utilisateurs, quels éléments de design on va mettre, quel type d'image, quelle sémiologie on va utiliser. Maintenant, travaillons avantage sur le contenu. Alors, le contenu c'est donc le tone of voice, d'accord ? Souvenez-vous ce qu'on avait vu, email de relance au futur parrainé, donc le fiole, on va reprendre les éléments de l'utilisateur, comment il s'appelle, quel âge il a, quelle est sa principale activité, ses revenus, voire même sa relation à la marque, on reprend sa citation, son exposition à la marque, et à partir de là, on va élaborer une réponse. La réponse étant, même s'il n'y a pas de question du côté du fiole, c'est s'imaginer, projeter la question qu'il aurait dans l'exposition à votre marque, et à partir de là, être assertif, et donc déjà proposer une solution. Donc on ne vend pas un produit, on vend une solution. On va chercher derrière ce que l'utilisateur pourrait effectivement vouloir et requérir de vous, et on va lui proposer une solution. Et à partir de là, on va créer l'UGP, l'USP, et la phrase de clôture. L'UGP étant la unique value proposition, l'avantage principal, et les USP, les avantages client, les avantages pour le client du produit, et la clôture étant effectivement cette phrase de clôture, c'est-à-dire la manière dont on va sceller l'exposition et l'engagement de l'utilisateur dans l'email. On va faire pareil pour les différents emails de relance. Ici, vous voyez jour plus 1, et puis on fera jour plus 5, et puis on fera jour plus 7, c'est-à-dire qu'on va formaliser, effectivement, pour nos profils d'utilisateurs, rappelez-vous qu'on avait 3 des profils, on va formaliser ces différents éléments dans la réponse, les UVP, les USP, et ou pas clôture, puisque ça dépendra également du template qu'on a. Autre chose, donc, dans les différents éléments qui vont constituer notre email, on aura toujours deux grands éléments qui vont travailler sur les leviers de la conversion, c'est la rassurance, réassurance et les incentives. L'incentive étant donc la promotion, la réduction, acheter deux paires, n'en payer qu'une, etc. La réassurance étant davantage un meilleur engagement de la marque, plus de crédibilité, la confiance, et de nouveau travailler sur les avantages, l'aspect solution des produits. Attention qu'on ne transforme pas toujours un client par un incentive, donc il ne s'agit pas dans la relance de, à tout va, effectivement, proposer de la réduction, proposer de la promotion. Pire même, on voit que, dans certains cas, on a des abandons paniers, parce que les clients savent que, dans l'email de relance, ils auront une réduction. Donc, attendez, effectivement, avant de, tout de suite, proposer de la promotion et de la réduction. Aussi, faites attention aux marronniers, ou faites attention au contexte d'utilisation. Je vous parlais de vos utilisateurs, de bien les connaître, mais il faut aussi bien connaître leur contexte. En période de solde, inutile d'aller travailler, forcément, sur de la réduction et sur de la promotion, puisqu'on a déjà de la solde, donc là, il faut travailler sur la réassurance. Par contre, en période creuse, là, il est utile, effectivement, de travailler sur différentes variantes d'incentives pour essayer de réactiver le désir d'achat et le potentiel d'achat de vos utilisateurs. Et dans le temps, sur la campagne, on va combiner la réassurance et les incentives en fonction des moments du calendrier. Alors, on vient au gabarit éditorial. Le gabarit, donc, qu'est-ce qu'il va comporter ? Donc, je vous disais qu'il y a des maquettes au niveau du design. Il y a également des maquettes au niveau, simplement, de l'éditorial. Je vous disais, on avait vu la plus haut, si vous vous rappelez bien, c'était avec les éléments jaunes. Je le reprends, vous voyez ici, tous les éléments jaunes, où je te disais, il faut décortiquer tout ce qu'on a dans l'email et y mettre, effectivement, des étiquettes en disant, ça, c'est tel élément de contenu, ça, c'est tel élément de contenu. Regardez ici, on l'a fait également, typiquement. On a l'offre, unique value proposition, et l'offre, ici, c'est quoi ? C'est ce qu'on a ici dedans, c'est réabonnez-vous à Abritel et choisissez un programme ou un abonnement sur 12 mois. L'offre telle qu'elle, c'est quoi ? C'est 80% des propriétaires préfèrent diffuser leur annonce sur 12 mois. On va avoir la photo produit ici et là, d'accord ? Là, c'est ça qui va alterner, c'est typiquement les éléments qu'on va tester en AB Testing. On va avoir un incentive, qui est, si je regarde bien, parce que je vois que les chiffres ont un peu bougé sur ce... Voilà, on a 5 formules d'abonnement pour améliorer votre visibilité. Et on a également, si je ne m'abuse, c'est quelque chose qu'on voyait mieux, d'ailleurs, sur l'email d'avant. C'est ici, si vous regardez ici, voilà, 199 euros, 199 euros. Typiquement, ça, c'est un incentive. On n'est pas juste sur de la réassurance. Donc là, on a un incentive, un incitant littéral à la conversion. Tandis qu'ici, si vous regardez bien, on est effectivement dans le programme... Oui, très utile, Adrien, AB Testing, effectivement. Dans ce programme-ci, sans incentive, juste, effectivement, sur de la réassurance. C'est très bon de tester également, parce qu'on verra à quel moment on va l'utiliser dans la campagne de relance. Et on verra également qu'à certains moments, il est aussi efficace, voire plus efficace que juste de l'incentive. On peut donc travailler juste sur la réassurance. Typiquement, imaginons que vous ayez une campagne qui va durer sur un an. Sur six mois, vous avez des abonnés en freemium, par exemple. Vous avez des abonnés pour trois mois gratuits et qui doivent passer au payant après. Vous voulez leur pousser une formule plutôt qu'une autre. On travaillera d'abord sur de la réassurance, c'est-à-dire ici, sans incentive, en leur disant, vous avez fait le bon choix, effectivement. Pourquoi choisir notre plateforme ? On travaillera sur les USP, les incentives qui sont les USP, les Unix Selling Pupositions qui sont ici. Petit détail sur les USP. Donc ça, c'est vraiment les avantages, on va dire, du produit du côté du client. Donc ce ne sont pas des fonctionnalités en tant que telles, c'est vraiment des avantages, les aspects de la solution qui vont déterminer le choix. Essayez de les limiter à trois ou cinq. Évitez les nombres pairs, parce qu'apparemment, le cerveau a tendance à moins donner de crédit à des éléments de conversion qui sont par nombre pairs. Donc soyez sur le trois, sur le cinq. Et en général, c'est parce que le cerveau humain aurait tendance à mieux traiter les éléments impairs que les éléments pairs. Et pourquoi trois ou cinq ? Parce que de toute façon, au-dessus de ça, la mémoire à court terme est saturée, et donc on ne va pas effectivement faire réfléchir l'utilisateur plus loin que ça. Après, on a le click trigger. Le click trigger, en général, c'est quoi ? Quand on est dans de la réassurance, c'est de dire que 80% des propriétaires préfèrent diffuser leur annonce sur 12 mois. Donc c'est l'idée de l'identification, l'idée de la communauté. Si 80% de nos propriétaires le font, pourquoi vous ne le faites-vous pas encore ? C'est l'idée qu'on est moins seul. Donc le click trigger, c'est quoi ? C'est au fond l'aide au click, c'est l'aide à la décision. D'accord ? Et puis alors, on a forcément le call to action qui est ici, qui est ici, et on l'avait vu sur d'autres maquettes, qui va se retrouver selon la maquette que vous allez utiliser. Également, vous voyez, ici, j'en profite, j'en profite, je parraine. Vous devez remarquer qu'ici, on formule les éléments différemment, mais au fond, pour un même résultat, voire même sous un format HTML simple et sobre, donc sans bouton. Donc, vous avez bien vu, les six éléments essentiels ici, c'est la unique value proposition, d'accord ? Donc c'est vraiment, c'est un peu, ça c'est vraisemblablement ce qu'on va retrouver dans l'objet de l'email aussi d'ailleurs, la unique value proposition. C'est vraiment le pourquoi nous faire confiance, pourquoi ouvrir cet email, et quel est le message clé, le principal message de cet email. La photo, qui a beaucoup d'importance, et ça, l'A-B testing me permet de le trouver et de le prouver également. L'incentive, les avantages, les click triggers, le call to action. Vos emails, par défaut, devront comporter tous ces éléments-là. On va, après ça, modéliser chacun de ces éléments. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un email, une campagne de relance, où vous avez cinq emails à des stades différents, vos cinq emails vont avoir une offre, une photo produit, un incentive, des avantages, un click trigger, un call to action. Et à partir de là, effectivement, on va aller formaliser, selon nos personas, l'UVP. Donc, selon le profil, selon le segment de votre base de données, on va aller avoir un positionnement différent, une stratégie différente, et à partir de ça, on va avoir des unique value proposition différentes, mais aussi des unique selling proposition, etc. Et c'est ce qui va nous permettre, alors ici, on n'est pas encore vraiment dans la formulation de l'éditorial, mais au moins dans le concept éditorial, et c'est ce qui va nous permettre, au fond, de raconter une histoire qui se tient, qui ne sature pas, et qui est dans du, je disais, storytelling. Alors, au niveau des règles éditoriales, justement, on va devoir pouvoir influencer trois niveaux de conscience chez l'utilisateur, le cognitif, l'affectif et le comportemental. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir l'informer, il va falloir l'émouvoir, donc travailler sur l'affectif, et il va falloir également le faire agir, typiquement, c'est forcément le call to action. Et il faut bien se dire qu'on ne peut pas être que dans du déclaratif, que dans du promotionnel, que dans du déclaratif lady, que dans de la rassurance, il faut travailler sur les trois éléments à la fois. Ces trois éléments vont être, effectivement, composés par la photo d'un côté, par les couleurs que vous allez utiliser, mais également aussi, simplement, par la manière d'interagir, c'est-à-dire, regardez ici, c'est voir l'abonnement en 12 mois, tandis qu'ici, c'est j'en profite. Et donc, on n'est pas dans le tout premier call to action à déjà dire j'en profite, alors qu'on n'a pas encore qualifié l'offre. On travaille de nouveau sur ce fameux entonnoir de conversion. Donc, on estime qu'ici, on a déjà la préférence de l'utilisateur, donc ici, on peut, effectivement, être plus assertif, tandis que là, on est encore dans du déclaratif uniquement. Au niveau de la ligne éditoriale, n'hésitez pas à casser les poncifs et les clichés. Donc, déjà, on ne sera pas dans du « le meilleur sur le marché de », on ne sera pas dans la promotion racoleuse, on ira, au contraire, peut-être travailler même les objections. C'est-à-dire, c'est « vous pensiez que notre abonnement était trop cher » ou « le prix est un frein », alors on ne sera pas dans le littéral non plus, mais allez travailler sur les objections et sur les freins possibles. Remerciez vos fidèles clients dans votre éditorial, n'hésitez pas, effectivement, et dans la relation, je vous l'ai dit, l'email, c'est un média de la proximité, on peut se permettre, contre la personnalisation dans l'email, d'aller aussi, effectivement, travailler sur de la gratification à l'intérieur de l'email. Au fond, c'est de la relation. Donner du conseil, donc n'hésitez pas aussi, dans l'email où vous voulez vous acquérir le client, de lui donner du conseil sur, on imaginerait, une marque de vêtements où la nana est allée, effectivement, abandonner son panier alors qu'elle avait dedans un chemisier et un jeans, et bien, de lui donner du conseil sur ce qui pourra très très bien aller avec ce jeans et ce chemisier. La ceinture qui ira avec, le sac, le sac à main, etc. Et enfin, aider le client à se repérer, c'est-à-dire que, surtout, ne laissez pas, effectivement, ne pas retrouver son chemin sur votre site, ne pas retrouver son chemin dans le degré d'exposition qu'il avait par rapport à vous dans l'entonnoir, c'est resituer toujours bien où il en était et où il en est dans la relation qu'il a avec vous. Quelques autres éléments ici, sachez que de plus en plus, les clients sont matures, ils savent que vous allez les relancer, je vous le disais tout à l'heure, sur certaines campagnes, on a vu qu'à l'air lancé, ils avaient l'habitude, du coup, à l'air lancé avec de l'incentive, ils avaient l'habitude, du coup, d'abandonner le panier presque pour faire exprès, donc faire bien attention à ne pas trop, effectivement, essayer de les fidéliser tout au début avec de l'offre promotionnelle. Profitez aussi de vos messages pour donner tous les signes de rassurance sur votre site, donc consolidez également, on va dire, le cross-média, en travaillant sur l'email d'un côté, mais également, effectivement, le site internet de l'autre, et surtout pour une cohérence maximale, personnaliser les messages, je l'ai dit, c'est un média de proximité, donc vous pouvez, en plus du cher monsieur ou cher madame Clément, vous êtes client depuis 12 mois, nous vous en remettions, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, la personnalisation, c'est également dans les photos, pourquoi pas, effectivement, utiliser la photo du profil de la personne, etc. Et enfin, tester, tester, retester les scénarios. Autre chose au niveau éditorial, ce que nous on voit, effectivement, en termes d'optimisation, c'est que la concision, c'est-à-dire des phrases courtes, des mots courts, un modèle éditorial plus musclé, des call to action très courts également, la simplicité de votre langage, la crédibilité aussi, par votre logo, par votre charte graphique, par une CSS, donc une feuille de style très sobre et économe, le style rédactionnel, pourquoi pas, de temps en temps, travailler sur l'humour, travailler sur l'image, travailler sur des exercices de style, le découpage du contenu, très important, travailler sur des blogs, sur une granularité de vos différents contenus, et la mise en forme, évidemment, je vous l'ai montré avec le design. Quant au frein, ce qui va empêcher, effectivement, ce qui va freiner terriblement les clics, c'est l'ego, l'inertie, la peur, c'est-à-dire, un, je ne me sens pas concernée, ça ne me regarde pas, ce n'est pas moi, cette personne, ce n'est pas moi qui ai une villa comme celle-là, ce n'est pas moi, effectivement, qui ressemble à ces gens dans la photo en et d'heure, l'inertie, pourquoi je cliquerai maintenant sur cet email de relance-ci, alors que je me doute bien que dans cinq jours ou dans quinze jours, j'en aurai un deuxième, et la peur, si je clique sur l'email, j'en profite, ça veut dire que derrière, directement, je dois retirer ma carte de crédit, ou est-ce que dans ce programme de relance, j'ai encore, effectivement, la possibilité derrière de réfléchir et d'évoluer progressivement dans ma conversion. Au niveau du scénario, trois éléments essentiels, une ligne du temps, un processus, donc je vous l'ai dit, pas directement allé à l'achat, mais travailler vraiment sur la prise de conscience, sur la préférence, etc., et alors un dispositif, je vous l'ai dit, alterné de réassurance et d'incitation. Comment ça marche ? Alors voilà comment nous, on travaille, notre principal outil, c'est Excel, où on va avoir ici, le planning des emails de relance, oui, on dit rassurance, réassurance, on a un peu les deux, je pense qu'en France, on a tendance à dire réassurance, qui vient de reassurance, c'est une très mauvaise traduction, typiquement littérale de l'anglais, tandis que rassurance, et que le problème, c'est que rassurance, c'est aussi un domaine, un nom du jargon du monde de l'assurance, du secteur assurantiel, où il parle de rassurance, c'est-à-dire être rassuré une deuxième fois. Alors au niveau de l'offre, donc je vous le disais, c'est de savoir aussi ce que vous allez offrir quand il y a des incentives, 50% de réduction, 20% de réduction, un deuxième gratuit, donc ça, ça va être notre première ligne. Le storytelling ici, vous voyez que voilà, on est sur la culpabilité, sur un rappel, sur un oubli, sur un rappel, où on va alterner les éléments, donc là où vous allez travailler sur, au fond, l'histoire que vous voulez raconter, et après, regardez, c'est que vous avez carrément le mail ID, c'est-à-dire la ligne du temps, J plus 1, J plus 4, J plus 14, J plus 30, et là, vous allez à chaque colonne, effectivement, rajouter un email. Et puis, on va décortiquer nos fameux éléments, objet de l'email, call to action de la bannière avec la promotion, le header, le header de call to action, le bouton call to action dans le header, le contenu texte lui-même, le titre du bloc des unique selling propositions, les fameuses unique selling propositions, et là, vous regardez qu'on a deux profils d'utilisateurs différents, soit qui ont activé telle fonctionnalité, soit qui ne l'ont pas activé, le click trigger, le label, le libellé sur le bouton d'action, et enfin, pourquoi pas, un post-scriptum, voire même un closure sentence, comme je vous disais tout à l'heure, une phrase de clôture, de besoin d'aide, pas convaincue, des questions, contactez-nous. Et alors, l'intérêt, c'est de voir que là-dessus, on va travailler par exemple sur les abonnés ou sur les freemiums sur 4 mois, sur 12 mois, sur 8 mois, on y intègre dans ce document également nos fameux templates que je vous avais montrés tout à l'heure, et enfin, on y met les commentaires nécessaires, entre vous et le prestataire par exemple. Et c'est à partir de là qu'on va les travailler, je vous disais, sur tous les éléments qu'on a vus précédemment, avec un exemple de scénario. Cet extrait ici, vous voyez, cette capture d'écran a été reprise d'un article du journal du Net d'ailleurs, où on voit que ici, le but était, voilà, on va faire une relance qui va se limiter ici à 3 emails, c'est-à-dire une première relance à J plus 1, une seconde à J plus 3, toujours sans réduction offerte, une troisième à J plus 7, avec une réduction. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, en général, puisqu'on est des prestataires éditoriaux, ce n'est pas nous qui allons décider effectivement de la stratégie de relance en tant que telle, on ne va faire que formuler, et on ne va faire que traduire en mots et en histoire, effectivement, le planning de l'annonceur, tout en le conseillant bien sûr. Et typiquement, qu'est-ce qu'on va faire pour reprendre les éléments éditoriaux précédents ? Dans le premier email de relance, on va travailler sur la Univalue Plus des Chines. Vous nous avez choisi, vous avez bien fait, parce que nous sommes votre conseiller, nous sommes pour l'instant sur le marché le plus tendance et le plus déjanté des e-commerce en lingerie féminine. Dans le deuxième email de relance, on travaillera plutôt sur les unique selling propositions, donc c'est, vous avez visité notre site, vous aviez dans votre panier ce chemisier et ce jeans, vous savez que c'est un des jeans qui est le plus tendance aujourd'hui, qui a été le plus acheté ces dernières semaines par nos utilisatrices. Donc là, on va travailler sur à la fois l'identification, la réassurance, mais surtout aussi les unique selling points, je vous le dis. Et enfin, en troisième email de relance, là, vraisemblablement, on travaillera sur une réduction de 5% ou sur acheter le jeans, acheter le t-shirt ou le chemisier, et vous aurez la ceinture gratuite. Au niveau des scénarios, autre scénario qu'on peut avoir ici, c'est un scénario de relance qui va s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois même, et où là, vous allez varier les styles, les messages, voire même les produits et les offres. Et je vous donne ici un exemple, J plus 1, J plus 5, J plus 9, et après J plus 20, J plus 30, J plus 50, où on poursuivra les messages en variant les produits et les marques selon les consultations. Au J plus 1, de nouveau, on va présenter uniquement les produits consultés et les trier par ordre d'intérêt, en rappelant les unique value proposition. Au J plus 5, on va, si le premier mail n'a pas converti, reprendre le produit qui a suscité de l'intérêt, décrire les unique selling proposition, proposer un témoignage, donner un chiffre, je vous le disais, 45% de nos utilisatrices ou de nos membres ont acheté ce jeans les deux dernières semaines. Au J plus 9, on va proposer un autre processus de rassurance, on utilisera par exemple de la recommandation produit, les produits tendance du moment, ce dont le rythme de vent s'est accéléré dernièrement, et appuyé éventuellement par un incentif déjà à ce moment-là. Et enfin, au plus 20, plus 30, plus 50, on poursuivra les messages en variant les produits et les marques, comme je vous le disais. Voilà, ça c'était la petite présentation en une demi-heure sur nos outils éditoriaux.